Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est à l'évidence la seule politique d'Algérie. La réaction pour le moins discordante du régime en place, qui se gargarise de son soutien inconditionnel à la Palestine, par rapport aux événements tragiques qui ont lieu au Proche-Orient interpelle à plus d'un titre. Si, au lendemain des attaques du Hamas contre Israël et de la riposte de Tzal contre Gaza, le silence des autorités algériennes a été assourdissant, les réactions survenues ces derniers jours, aussi timides que tardives, en disent long sur une insoutenable fragilité. En prime, jusqu'ici, une interdiction formelle des manifestations de soutien aux Palestiniens et une totale inaptitude à activer une quelconque action diplomatique à l'international. Nous sommes bien loin du coup d'éclat d'octobre 2022, lorsque le président Tebboune promettait d'unir les rangs des factions palestiniennes qu'il avait invitées à Alger, avec un spectaculaire échec en fin de course. Au régime, il ne reste plus que l'impératif de maintenir, en interne, un fragile statu quo que des manifestations risquent de torpiller. Pour y faire barrage, tous les moyens sont bons. On retiendra à titre anecdotique la série de pannes, soucis de maintenance et autres excuses bidons que les opérateurs de tous les services de transport public ont trouvé, d'un coup d'un seul, le vendredi 13 octobre dernier. Tout simplement parce que les Algériens se sont donné le mot pour se retrouver au centre-ville d'Alger et manifester leur soutien au peuple palestinien. Bus, tram et métro se sont ainsi, comme par un coup de baguette magique, mis à l'arrêt. Plus radical comme moyen de stopper les flux, on aura rarement vu. Et tous ceux qui ont osé braver l'interdit ont tout simplement été arrêtés. Au pays où le régime cache toute son illégitimité derrière le voile du faux soutien à la libération des peuples, Issei ne serait ce qu'un semblant de drapeau palestinien et, soudain, devenu un crime. Preuve d'un étonnant retard à l'allumage, il aura fallu attendre hier mardi 18 octobre, soit dix jours après le déclenchement du nouveau conflit entre Israël et le Hamas, avec au moins 3000 morts et 12500 blessés dans la bande de Gaza contre 1400 morts côté israélien, pour que des partis politiques, organisations syndicales et ceux qui restent de sociétés civiles appellent, sous l'instigation du régime, à une marche populaire. Demain jeudi. On verra bien si elle aura lieu. Et surtout de quelle façon. La préoccupation majeure du régime, c'est d'éviter que de telles manifestations ne servent d'exutoire aux Algériens et de ressort pour les contestations contre le système. Teboun et Shangriya veulent à tout prix éviter que la machine du Irak, enclenchée en février 2019, ne soit relancée. Et ils savent que le capital de mobilisation est toujours disponible. Essuyant les échecs et en pleine guerre des tranchées avec l'armée, Teboun en particulier n'y survivra pas, souligne, pour sa part, le politologue Moustapha Seimi. Il faut dire qu'en un an, analyse ce dernier, l'Algérie du duo Teboun-Shangriya a franchi un palier dépressif. Le point d'orge de cette descente aux enfers n'est autre que l'échec à intégrer les briques. De là à pouvoir agir sur des dossiers aussi importants que le conflit israélo-palestinien, l'Algérie, qui subit un effacement d'influence inédit, devient tout simplement inaudible, souligne notre source. Non seulement, l'Algérie ne fournit aucune aide concrète aux Palestiniens, même en temps de paix, en termes d'éducation, de santé ou de logement, comme le fait, par exemple, le Maroc, mais elle n'a pas non plus de relais ne serait-ce que pour se faire entendre. Au contraire, elle passe son temps à critiquer les pays qui ont la capacité d'interagir avec Israël au lieu de critiquer Israël, explique Mohamed Moudel. Ce que les Algériens, ou le monde, peuvent penser de cet énième décalage est, dans cette configuration, le cadet des soucis du pouvoir. Il serait d'ailleurs intéressant de voir comment les chancelleries étrangères établies en Algérie s'amusent d'un tel niveau de défasage entre des réactions aussi puériles et la littérature de la junte au pouvoir, basée à grands coups de slogans sur un discours ouvertement antisémite et sur des proclamations voulant que la question palestinienne soit, l'affaire, de l'Algérie et du président Tebboune lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada